La finale de la Coupe Davis à Bercy, la France à égalité avec la Russie 1-1. Sébastien Grosjean a écrasé le russe Kafelnikov, rattrapant la défaite de Paul-Henri Mathieu, qui s'est incliné devant Marat Safin en 4-7. Nathanel de Rangsa. Merci et encore bravo. Sébastien Grosjean a raison de s'applaudir. En 2h et 3 petits 7, il a regonflé le moral des supporters français présents à Bercy. Il faut dire qu'en début d'après-midi, Paul-Henri Mathieu ne s'est pas montré sous son meilleur visage. Face à Marat Safin, le 2e joueur mondial, le bleu des bleus a alterné le meilleur et le moins bien. Bien sûr j'étais tendu, mais c'est logique que c'est la 1re fois que je joue en Coupe Davis. Je pense que ce n'est pas trop ça qui m'a gêné. Je pense qu'il a très bien joué aujourd'hui. Marat Safin s'impose en 4-7 et offre le premier point à la Russe. Face au Grosjean des grands jours, Evgeny Kafelnikov ne fait pas illusion bien longtemps. Le Russe tient le choc pendant un 7, perdu au jeu décisif. Cet après-midi, Grosjean était tout simplement irrésistible, en tout cas largement supérieur au vieillissant qu'a fait Likov. Le français s'impose 7-6, 6-3, 6-0 et relance son pays dans cette finale de Coupe Davis. Ce soir, les deux équipes sont dos à dos, une victoire partout.